Comment tu es devenue comédienne ? Alors, ça remonta très, 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 très loin de mon enfance. J'en rêvais déjà toute gamine. Et puis après, au moment du bac, c'était « quel fac tu veux faire ? » et j'ai dit « non, je vais être comédienne ». Donc, on a cherché des cours parce que je viens du Sud-Ouest. D'accord. Donc, les seuls cours dont on avait entendu parler, c'était les cours Simon. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à Paris, bac en poche, voilà. D'accord, ok. Donc, après, à la suite de ça, tu as eu des castings, j'imagine ? Tu as fait de la comédie, peut-être du théâtre ? Oui, j'ai fait beaucoup de théâtre. D'accord. Beaucoup de théâtre, des films, des téléfilms. Et grâce au théâtre, c'est ça qui m'a amenée au doublage. Au doublage, d'accord. Et quel était ton premier rôle sur un doublage ? Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens très bien parce que je pensais au départ, parce que c'est juste une interview. D'accord. Enfin, un casting. D'accord. Et en fait, on m'a dit, voilà. Et en fait, tu commences directement ? C'est ce personnage. Quand la... La bande arrive ? La phrase arrive sur cette bande noire, tu parles. Vas-y. Donc, voilà. Et une semaine après, j'avais une série. D'accord. Et c'était quelle série, du coup, pour commencer ? Oh, waouh ! Alors, je ne sais plus. Je crois que c'était une série de dessins animés où je faisais une caravane. D'accord. Un bébé caravane. Ok. A la suite de tout ça, dans les années 2000, donc du coup, tu prêtes ta voix à Michel Traschenberg dans la série Buffy. Je peux savoir ce que j'ai encore fait de mal ? On a un gros problème, Dawn. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas réelle. Alors, pourquoi le tableau de mes corvées serait réel ? Et puis après tout, une clé n'a pas besoin d'être instruite. C'est une grille, c'est pas un tableau, et tu es réelle. Ah oui ? Ces moines ont mis certaines connaissances dans ma tête. Elles vont peut-être me permettre de passer en classe supérieure. C'était la première fois que tu la doublais ? Oui. Ouais. Tu as passé un essai, on t'a appelée, comment ça s'est passé ? Je ne sais plus du tout comment ça s'est passé. Il me semble que Catherine m'a mis directement dessus sans me faire passer de l'essai. D'accord. Parce qu'elle pensait que c'était pour moi, donc voilà. D'accord. Tu te souviens du premier jour de son doublage sur Buffy ? J'étais impressionnée parce que c'était une série que je connaissais. D'accord. Et puis, je travaillais avec des pointures, donc c'était très impressionnant. Donc, Laurence Crouzet, Claire Guillot, Marine Boiron, enfin je l'oublie plein évidemment, mais j'étais toute petite. Du coup, tu avais quel âge justement à ce moment-là ? Je ne sais plus, je pense que je devais avoir une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années ? Ouais. D'accord. 20-25, quelque chose comme ça. Ouais. Quel souvenir tu gardes sur tout ce passage sur Buffy ? Un super souvenir. C'était une super série, une super ambiance, une DA que j'adore, avec qui on s'éclate toujours, qui met toujours une ambiance formidable sur le plateau, qui rit énormément. Des comédiennes très attentionnées, très prévenantes et bienveillantes. Et puis, bon, des moments de rire, de... Voilà, parce que bon, c'est... Ouais, quand il y a une bonne ambiance sur un plateau, on rit beaucoup. Ouais, on s'amuse. Ouais. Quand tu étais aux toilettes, tu as vu quoi avant que j'arrive ? Une fille, elle a dit qu'elle était morte ici. que tout le monde mourait ici et que nous aussi, on allait mourir. Et moi qui avais peur de ne pas m'intégrer ? Qui êtes-vous ? Et toi qui t'es ? T'es mort toi aussi ? Tu l'as ensuite doublé sur la série Gossip Girl dans un registre complètement différent de celui de Dawn. Là, c'était plutôt un style de... un genre de peste, on va dire. Tout à fait, ouais. Du coup, de passer de la jeune fille... Sur la même actrice, de passer de la jeune fille un petit peu candide, tout ça, à passer à une peste de Manhattan, on s'adapte comment ? Ça, c'est le travail de comédienne, donc on s'adapte en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a vécu aussi, parce que le vécu aide beaucoup, je trouve. Et puis, entre temps, j'avais fait tellement d'autres personnages et caractères différents Donc, je trouve que le doublage, c'est une super école pour ça, pour apprendre à être très rapidement dans l'humeur, dans l'intention, dans le contexte, donc c'est une très très bonne école, je trouve. Ah, super ! Vas-y, entre, je vais appeler le... Je ne veux plus jamais que tu entres en contact avec moi. Quoi ? Parce qu'on s'est éclaté deux soirs de suite ? Ça ne m'a pas éclaté de me réveiller dans ta chambre d'hôtel sans savoir comment j'étais arrivée là. Ça ne m'a pas éclaté de louper mon examen. Et ça ne m'a surtout pas éclaté de mentir à Dan. Ouais, d'accord. Et c'est ma faute, bien sûr. C'est ma faute ? Parce que je fais de grosses erreurs quand je suis avec toi. T'espères effacer tes erreurs simplement en prenant tes distances avec moi ? Toujours dans les années 2000, tu prêtes ta voix à Emily Van Kamp dans la série Everwood. Oui. Comment tu t'es retrouvée à doubler cette actrice ? Ah, alors en fait, c'est une des A qui m'avait dit un truc que je n'avais pas... Enfin, je ne savais pas comment le prendre. C'est... Tu n'as pas une voix de jeune première, mais j'ai envie d'essayer. Ah, d'accord. Ah, je me disais, ça veut dire quoi ça ? C'est quoi une voix de jeune première ? C'est quoi une voix de jeune première ? Ouais. Et puis, donc, elle m'a mise dessus et puis voilà, ça a démarré comme ça. C'est moi ! Bouge pas la clé sous le paillasson ! Oh, non ! La fille prodigue est de retour ! En avance. Enfin, Rebecca, je croyais que tu ne venais que demain soir. C'est pas vrai. J'ai eu une occasion et je voulais te faire une surprise. Ah, oui ! C'en est une, c'est une merveilleuse surprise. On dirait que ce n'est pas le moment idéal pour que j'arrive. Je ne vous dérange pas, au moins. Non, non, non. Je te présente Tom Walker. Enchanté. Vous êtes trop jeune pour ma mère, vous ne croyez pas ? Rebecca ! Tu l'as ensuite retrouvé sur Brother and Sister, où tu as pu notamment travailler avec l'incroyable Monique Thierry, qui nous a quitté il y a quelques semaines. Elle était la voix de Sally Fields dans la série et sur ses nombreux projets. Quel souvenir tu gardes du doublage de cette série ? Brother and Sister, c'est une série familiale, avec, enfin voilà, de... Au départ, j'en ai un très, très bon souvenir. C'était effectivement une série où on s'éclatait beaucoup et tout. Mais vers la fin, j'ai trouvé ça un peu moins sympa, parce qu'on a commencé à être séparés des autres comédiens à travailler tout seul. Ah, d'accord. Donc, on ne se voyait plus. D'accord. On se croisait à peine. Ouais. Donc, c'était un peu frustrant. Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, moi j'ai adoré les scènes que j'ai avec Pascal Novak, mon partenaire de jeu et mon compagnon dans la série. D'accord. On a eu de ces scènes dans le gueulade, dont je me souviens absolument fabuleuses. Donc, c'était extraordinaire parce qu'on s'adore et on s'en gueulade comme pas possible. Donc, c'était très drôle à faire. Voilà. Et je sais, je sais à quel point c'est important pour toi ce mariage et tout le tralala et cette fiançaille qu'on fait aujourd'hui. Mais si tu m'imagines comme la figurine de plastique en haut du gâteau, tu te gourds sur moi. Quoi ? Non, non, non. Attends un peu. Donc, ce mariage, c'est moi qui l'ai voulu maintenant. Mais t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Mais sérieux, là, c'est tellement injuste de dire ça. Si tu crois qu'on fait fausse route, nous ne t'en prends pas. Moi, je t'ai pas demandé. Mais c'est de la folie, c'est de la folie, je sais pas ce que j'ai cru. Oui, dis-moi ce que tu as cru. Je sais te dire, j'ai cru que j'étudierais la médecine et que je pourrais me marier avec toi en même temps s'en foutre ma vie en l'air. Mais tu sais quoi, j'avais tort. Ok, tu l'as ensuite retrouvé sur la série Revenge, avec pour la première fois pour Émilie Vancombe, un rôle principal, celui d'Émilie Sorne. Si vous êtes l'homme vertueux que je crois, si vous êtes fidèle à vos voeux, alors vous êtes tenu au secret de la confession, n'ai-je pas raison ? Oui, je suis lié par le sacrement. Tant mieux, parce que je sais que vous êtes mon père. Je sais que vous avez été impliqué dans l'affaire David Clark il y a plusieurs années. C'est vous qui m'avez piégé. Je voulais vous faire souffrir. Autant que David Clark avait souffert. Mais j'ai réalisé trop tard que j'avais tort de vous punir. Qui êtes-vous ? Émilie Sorne. Un rôle, un double rôle en plus. C'est une large palette de jeux et d'émotions pour une comédienne. Comment ça s'est passé pour toi ? Très bien, en fait, comme je commençais à vraiment la connaître, dans toutes ses facettes différentes, ça a été relativement facile pour moi de me fondre dans le personnage. Et bon, encore une fois, comme je dis, le fait d'avoir... Bon, j'ai quand même 30 ans de carrière. Donc, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de personnages. De personnages différents, de palettes différentes. Donc, plus on fait de personnages, plus on fait de choses différentes. Je ne dirais pas que ça devient facile parce que ce n'est pas vrai. On a toujours le trac, même de plus en plus avec le temps. Mais ça devient relativement évident quand on connaît une comédienne de pouvoir plus facilement la suivre. D'accord. Là, en plus, elle fait la voix off. Enfin, tu fais la voix off. Du coup, la voix off, on débute en fin d'épisode avec toujours des morales, des messages. Un cœur coupable est silencieux. Ses battements sont étouffés par le secret qu'il garde. Alors que certains pensent que la confession peut libérer une âme torturée, d'autres la voient comme un signe de faiblesse. Parce qu'au bout du compte, quoi que vous disiez, quoi que vous éprouviez vis-à-vis de ce que vous avez fait, c'est irrecevable. C'est vraiment une des séries et une des comédiennes sur... Comment dire ? Quand j'entends ta voix, c'est vraiment elle que je vois, en fait. Parce que vraiment, je trouve que pour cette actrice, la voix française est vraiment hyper bien trouvée. Merci. En fait, c'est une idée qu'il faudra remercier. D'ailleurs, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vue, je la conseille très très fortement. Il est 10h30. Tu rentres de plus en plus tard le soir. Ça fait des années que tu travailles dans Cissé, ça ne t'est jamais arrivé. Pourquoi tout d'un coup, il faut que tu restes après les cours ? Ça ne m'amuse pas non plus. Je devais corriger des copies. Je n'ai pas le choix. Il faut payer les soins de Dalton. Écoute, j'ai peur. Je suis morte d'angoisse. Moi aussi, j'ai peur. C'est aussi mon fils. Non, tu ne comprends pas. J'ai peur pour Dalton. J'ai peur de cette maison. Cinéma, tu es également une dévoile de Rose Byrne, notamment dans la série, dans la saga Inside Juice. Alors, toi qui avais un petit peu peur de Buffy contre les vampires, ça se passe comment quand tu fais le doublage d'Inside Juice ? Ce n'est pas mon pire souvenir de doublage. Mon pire souvenir de doublage, ça a été plutôt The Ring. Parce que j'ai horreur des films d'horreur. Ah oui ? Celui-là, il est quand même plutôt corsé ? Il est très corsé. Donc, à un moment, j'ai eu tellement peur que je me suis enfuie du studio en hurlant. D'accord. Voilà. Tellement j'étais surprise. Ah ! Je ne supporte pas les films d'horreur. D'accord. Donc, Inside Juice, ça a été assez difficile à faire. Donc, c'était un peu, je regarde sans regarder. Parce qu'il faut que je s'en passe quand même. Juste la bande, quoi. Mais je ne veux pas voir l'image. Parce que, ah ! Et après, je ne dors pas pendant 15 jours en voyant des choses, en entendant des bruits. D'accord. Donc, j'allume la lumière. Et je rêve, en fait, que je n'arrive pas à allumer la lumière. Et que lorsque je veux l'allumer, elle ne s'allume pas. D'accord. Et donc, je me dis, mais réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est qu'un cauchemar. Donc, voilà. Parmi les actrices qui tu as doublées jusqu'à maintenant, laquelle tu prends le plus de plaisir à retrouver ? C'est difficile à dire. Parce qu'en fait, les trois principales, vraiment, il y a eu Michel Trachtenberg, Émilie Van Kamp et Rose Byrne. C'est les trois principales que j'adore faire. Donc, oui. Les trois. J'aimerais bien les retrouver, un de ces quatre, quoi. Merci beaucoup, Chantal, de m'avoir accueillie chez toi pour cette interview. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'ai été très heureux de te rencontrer. Moi aussi. Pour clôturer cette interview, que dirait Émilie Sorn aux personnes qui regardent cette vidéo ? On ne remplace pas une injustice par une autre. Merci. Ça, c'est un truc qu'elle a déjà dit. Oui. Non, mais carrément. Je l'ai toujours en tête, celle-là.